Yop tout le monde c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team Aujourd'hui on va se rendre au Mexique, avant d'aller sur la piste on va faire un petit point sur le QG de notre équipe, la Hydro Racing Team La dernière fois, si vous avez vu la vidéo des Etats-Unis, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié de vous montrer le QG Du coup on va refaire un petit point, vous venez de le voir, on est virtuellement deuxième derrière un Mercedes en termes de performance générale Là il nous manque des upgrades mais maintenant les upgrades vont coûter cher comme vous pouvez le voir Alors c'est soit des upgrades à 1000 points, soit il faut débloquer les infrastructures au niveau 3 Donc ça c'est pas près d'arriver, il va falloir être patient, niveau sponsor on est toujours pareil Niveau pilote, on en avait parlé dans la dernière vidéo, donc Nick Debris a 83 de notes maintenant Franchement il a énormément augmenté depuis le début de la saison, il vaut seulement 5 300 000 dollars Et regardez comparé à d'autres pilotes, en fait Nick Debris a une très bonne note Il a une note à peu près similaire à celle de Carlos Sainz, il est meilleur qu'Istéban Ocon, il est meilleur qu'Alexander Albon Il est meilleur que Danic Fiat, tous ses pilotes, donc franchement pour 5 millions c'est clairement et de loin le pilote le plus rentable pour l'instant sur la grille Juste avant de se rendre à Mexico, on va améliorer et on va faire, on va compléter tout simplement, on va terminer le développement de notre pilote On va acheter du coup les 3ème niveau de chaque avantage Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez cette année un système d'avantages à acheter C'est des capacités un petit peu, c'est des compétences on pourrait dire Du coup on est niveau 3 sur toutes les capacités Vous pouvez voir que Nick Debris niveau réseaux sociaux est pas mal, il est niveau 1 Mais malheureusement je ne sais pas vraiment comment on fait pour les faire monter plus vite ces niveaux Pour le coéquipier, malheureusement on ne peut pas les acheter comme pour le pilote Donc il va falloir que j'arrive à faire un petit peu monter Nick Debris Ses avantages il me semble, il y en a un pour les points de ressources Il y en a un pour le moteur, pour utiliser un petit peu moins le moteur Il y en a un pour les réponses lors des interviews avec Claire Et le 3ème, il y a les interviews, le moteur, les points de ressources J'ai oublié c'est quoi le dernier ? J'ai oublié c'est quoi le 4ème, on vient de le voir à l'écran Bref, vous les avez vu à l'écran, vous faites un petit retour en arrière Si vous voulez vous assurer de découvrir ou j'en sais rien De voir à quoi correspondent ses avantages Nous on se retrouve du coup au Mexique Alors, on est au Mexique, un circuit qui normalement me réussit bien C'est un circuit que j'adore vraiment, le Mexique c'est un circuit où je suis très à l'aise Attention quand même, dans le tour de reconnaissance Mais la voiture est très très bonne Aujourd'hui je vous assure que là, vu le rythme qu'on avait aussi bien Nick Debrise que moi En essai numéro 1, numéro 2, numéro 3 On était très très rapide et j'ai réussi tous les programmes sans problème vraiment Je suis repassé en 104, vraiment je suis resté en 104 Et là, autant vous dire qu'on a une bonne bonne voiture ce week-end Donc ça promet normalement, on va pouvoir aller chercher On va pouvoir aller se battre avec les Ferrari, les Red Bull, les Renault Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes Qu'on est en bataille avec Ricardo, Leclerc et Verstappen Pour la troisième position au classement pilote Ça se joue entre nous quatre Un léger avantage maintenant pour moi Après le Grand Prix des Etats-Unis C'est vrai que là, on a eu un petit peu de chance Où mes rivaux n'ont pas marqué beaucoup de points Et vous pouvez voir que la pluie a un petit peu ruiné mon programme à la fin Mais tout va bien, on l'a réussi Donc ouais, j'ai un petit avantage au niveau du classement pilote Maintenant, il va falloir assurer et pas faire de conneries Ça va être le plus important On a marqué pas mal de points de ressources 1400 comme vous pouvez le voir Donc là, autant vous dire que quasiment à chaque week-end en saison 3 On va pouvoir au moins acheter une amélioration Donc ça devrait très très vite monter pour nous Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner C'est de 1, de développer vos infrastructures le plus vite possible La création en fait, le gain de points de ressources est très important Développez donc ça et sur votre pilote Développez l'atout, je crois que c'est retour Feedback, feedback technique ou quelque chose comme ça Pour avoir plus de points de ressources développés Faites en sorte en fait d'avoir un maximum à 2 points de ressources à chaque week-end Pour pouvoir rapidement développer votre voiture On se retrouve nous du coup en première séance de qualification Avec des pneus tendres On a Valtteri Bottas devant qui ne devrait pas nous gêner normalement Il va terminer son tour Il est dernier pour l'instant Et il va passer Il n'a pas pris le meilleur tour Et on va prendre le meilleur tour justement Une 13.6 On va prendre le meilleur tour Ça ne va pas durer Je ne suis pas sûr qu'on l'ait gardé le meilleur tour Giovinazzi, Raikkonen, les deux Alpha éliminés Devant les Haas et les Williams Et derrière on retrouve les Alpha Les Racing Point Les McLaren Tout rangé dans l'ordre Pour l'instant L'ordre des performances est respecté Et on se retrouve en Q2 avec des pneus médiums Dans un premier temps On va tenter On va voir ce que ça va donner Et le petit travers Ici quand même On a perdu beaucoup de temps Et sur la ligne On est dixième Ça ne va pas durer On ressort en fin de Q2 Avec des pneus tendres Cette fois-ci Pour essayer d'aller chercher une Q3 On a du monde Il y a trois voitures Deux Alpha Une Racing Point En espérant ne pas être gêné On améliore d'un petit dixième pour l'instant Il y a vraiment du temps à aller chercher C'est dans le deuxième secteur Dans les gauches-droites Même si on a déjà trouvé deux dixièmes Ce n'est pas trop mal Trois dixièmes de trouver Avec cinq dixièmes d'amélioration Pour l'instant Cinq dixièmes d'avance Pour l'instant Nick Debris Qui est douzième Ah Debris Il faudrait qu'il améliore Et je n'ai pas l'impression Qu'il ressorte là Je ne le vois pas Il n'a pas l'air d'améliorer Il n'a pas l'air d'être Sur un tour lancé ou quoi Allez on va terminer notre tour Et j'espère que Nick Debris Va pouvoir sortir de la Q Eh non Oh c'est moi What ? C'est moi qui ne vais pas sortir de la Et en fait Nick Debris Était derrière Eh oui Nick Debris C'est moi qui ne vais pas passer en Q3 Finalement Pour deux dixièmes Nick Debris qui va m'éliminer On est treizième Incroyable Incroyable Retournement de situation En fait Nick Debris Était derrière sur la piste Et du coup On est éliminé On est éliminé en Q2 Alors là je vous avoue C'est une très mauvaise surprise Je pensais vraiment Qu'on aurait le rythme Pour la Q3 La preuve Debris est passée Mais bon Ecoutez c'est comme ça On va faire avec Et puis on va voir ce que ça va donner Debris est en Q3 Et puis on va partir tout de suite Du coup pour le Grand Prix du Mexique L'heure du Grand Prix du Mexique a sonné Cette course a offert à Honda Sa toute première victoire en 1965 Grâce à l'américain Richie Ginter Qui remporta l'épreuve En s'élançant de la troisième place sur la grille Mais qu'en est-il des monoplaces Roulant avec un moteur Honda aujourd'hui ? Red Bull a connu de bons résultats ici Ces dernières saisons Mais pourront-ils poursuivre sur leur lancée aujourd'hui ? A 2285 mètres d'altitude La pression atmosphérique réduite De l'autodromo Hermanos Rodriguez Représente un défi unique Pour les pilotes comme pour les moteurs Découvrez ce tracé composé de 17 virages Pour un total de 4,2 km Et attendez-vous à des pointes A plus de 350 km heure Et des dépassements dans les zones de freinage Des virages 1 et 4 Nicolas Martin est également de la partie bien entendu Alors discutons brièvement de Lewis Hamilton Ils ont une réelle possibilité de sortir du titre aujourd'hui Comment pensez-vous qu'ils vont gérer la pression ? Tant qu'ils restent concentrés sur la piste Et non sur la portée historique d'une victoire Ils devraient s'en sortir C'est une course comme les autres Il faut faire de son mieux Et accepter qu'il est impossible de tout maîtriser Avec cet état d'esprit Il n'y a aucune raison que la pression leur pose un problème A quelques minutes du départ de la course Voici l'ordre de la grille Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place En ce qui concerne le reste de la grille On se retrouve du coup en 13ème position C'était fantastique le podium bien sûr Alors on va essayer de remonter Du coup on part 13ème On va quand même partir avec des pneus tendres On est sur une course à 36 J'allais dire 36 arrêts Non 36 tours On est sur une course à 36 tours On va donc faire 2 arrêts Il y a 2 options Soit on partait en médium Il fallait passer les hards Mais j'avais peur qu'on soit vraiment très lent Et le jeu me proposait de partir en tendre à chaque fois Et ensuite soit de faire tendre tendre médium à la fin Soit faire tendre tendre mais très agressif En s'arrêtant assez tôt Et en mettant des pneus hard pour aller au bout Je pense que le tendre tendre médium est une bonne option On va voir ce que ça va donner Il y aura peut-être une safety car Vous connaissez j'ai vu vos commentaires Je sais je vois beaucoup de gens qui se peignent Alors j'ai vu que pas mal d'entre vous Vous n'avez pas de safety car Et ça vraiment les gars J'ai pas de réponse Je peux vraiment pas vous aider J'ai pas de solution Je sais que c'est un bug Les safety car ça dépend des jeux Ça dépend de vos saves en fait De vos sauvegardes Donc je peux vraiment pas vous dire Pourquoi certains n'ont pas de safety car Pourquoi d'autres comme moi En ont à chaque grand prix Nous on est chanceux d'en avoir Enfin chanceux au bout d'un moment Ça fait beaucoup Mais on est chanceux d'avoir une safety car Très souvent Donc on peut aussi prendre ce facteur en compte Maintenant de se dire que Il va y avoir sûrement Il y a de grandes chances Qu'on ait une safety car Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui On va essayer à chaque fois A chaque relais De pousser un petit peu le relais Histoire de se dire Imagine il y a une safety car Deux tours Après que je m'arrête au stand Tu vois On va essayer de couvrir ces deux tours Justement Cette petite fenêtre de safety car On sait jamais On va voir ce que ça va donner Nick Debris du coup Qui part dans le top 10 Lui aussi par entre nos tendres Je crois que tout le monde Par entre nos tendres Donc en termes de stratégie Tout le monde va être sur la même chose Ça va vraiment jouer sur la piste Il va falloir dépasser Et on a la voiture pour Je vous assure On va faire un très beau grand prix On s'installe sur la grille En 13ème position Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Et c'est parti Départ compliqué pour à peu près tout le monde Même si Esteban Ocon Au loin a fait un très très bon départ Esteban Ocon est bien parti Ça va commencer à se décaler Là c'est un jeu d'aspiration Il faut choper l'aspiration Et là on est en train de la perdre Pérez Regardez tout le monde se donne l'aspi Je suis le seul qui n'avait pas l'aspi On va tenter de l'énorme trou à gauche Pour passer sur une Deux Peut-être trois voitures Peut-être quatre Même attention On va se retrouver côte à côte Avec Alexander Albon Et regardez par l'extérieur Du coup on a doublé pas mal de voitures Et Debris devant Qui essaie de faire le forcing Sur l'Espaniel Côte à côte Nick Debris et Carlos Sainz Et accélération La McLaren qui a l'air d'avoir l'avantage Allez Nick Debris Qui va peut-être pouvoir enrouler Par l'extérieur On va protéger Albon Onzième toujours Devant Ricardo Qui se défait de Vettel Et Ocon qui a fait un bon départ aussi Déjà Ocon quatrième Alors que Debris Essaye comme il peut De se battre avec la McLaren De Carlos Sainz Et côte à côte C'est pas fini Ah non allez Debris Come on Allez c'est compliqué Il s'est un peu loupé Il a pris le vibreur Et nous on va tenter de passer On va tenter de passer côte à côte Attention avec Nick Debris On va passer On passe tranquillement Allez on a fait un peu le forcing On a profité du moment Un peu faible entre guillemets Du moment où Nick Debris Ils étaient moins bien positionnés Et on va peut-être Faut attaquer Carlos Sainz maintenant Attention quand même Dans le stadium C'est très très compliqué De dépasser C'est pas le meilleur endroit Il faut vraiment faire attention Il faut être patient Et de toute façon Il y a une longue ligne droite après Pour dépasser Donc vraiment soyez patient Ça ne sert à rien De tout risquer dans le stadium Et on va terminer ce premier tour Déjà 4 positions de gagné On est déjà repassé Devant Nick Debris Hamilton en tête toujours On va revoir les départs justement On va voir ce qu'il s'est passé Un petit peu devant Et nous on est derrière Carlos Sainz Est-ce qu'on peut attaquer Sans le DRS pour l'instant Avec le même moteur Que la McLaren Et on est légèrement On est légèrement trop lent En fait On est très rapide Certes Mais on est à la même vitesse Que Carlos Sainz Et du coup Là ça nous fait prendre du risque On ne va pas tenter On va attendre On va patienter Ça ne sert à rien De tenter tout de suite On va attendre le DRS Et une autre opportunité On va revoir En attendant les départs Justement les deux Mercedes en tête Il y avait une Renault Ricardo c'était P3 Est-ce que Ricardo Non Ricardo s'est loupé C'est pour ça que Ocon s'est décalé Ocon et Leclerc Ah et Ricardo Départ catastrophique Départ catastrophique On l'a vu Il est passé 7ème Il était avec VTL Oh la vache Le décalage de la première Mercedes C'est Bottas Oh la vache Le décalage de Bottas Hamilton qui va rouler Par l'extérieur Magnifique Magnifique si ça passe Pour Lewis Hamilton Et oui ça va passer Très très beau dépassement de Lewis On va revoir le départ D'Esteban Ocon Ocon qui partait juste D'ailleurs son coéquipier Ouais bon départ Bon en vol La première impulsion Ricardo Ouais Ricardo Sur la première impulsion Surtout au Mexique Vous avez une longue ligne droite Donc si Dès les premiers tours de roue Entre guillemets Dès les premiers mètres Vous perdez un petit peu de temps Et vous avez du mal A mettre le pied sur l'accélérateur Après c'est très très compliqué Par l'extérieur La Ferrari Beau dépassement La troisième place du coup Pour Charles Charles qui passe P3 Et à mon avis Par l'extérieur Ocon a dû passer Aussi Un petit peu comme Bah comme nous on l'a fait On est passé comme Hamilton Comme pas mal de pilotes Par l'extérieur Bon à mon départ On partait P13 de base Je me suis rapidement fait rattraper Par C'était Landon Loris Et là tout le monde Regardez tout le monde S'est mis à droite Et là j'étais vraiment baisé Y'a pas d'autre mois J'étais voilà On m'a eu tout simplement Et là le Alors là c'est open Vraiment c'est C'est donné Et j'ai hésité En vrai je sais pas si j'aurais dû Je pense que non En vrai j'aurais pas dû Je pense que vous seriez d'accord C'était un petit peu trop optimiste Après on aurait été 3 wide Avec mon coéquipier Pas envie de prendre un risque inutile Et on se retrouve du coup Au deuxième tour On est reparti avec Carlos Sainz Toujours on est neuvième Pour l'instant On s'est quitté Là on s'est Enfin on se retrouve Là on s'était quitté Et justement on va plonger Cette fois-ci sur Carlos Sainz A l'intérieur il y avait la place Il y avait largement la place Là par contre On passe sur Carlos Sainz Bon j'aime bien Il y a deux tours Je vous ai dit qu'il fallait pas tenter Dans le stadium Mais là honnêtement On pouvait en fait On était bien plus rapide que Sainz Et Sainz a laissé la porte ouverte DRS activé Et maintenant on va essayer De revenir sur Sébastien Vettel On est à moins d'une seconde Pour l'instant Donc on a le DRS Il est très très important Le DRS au Mexique Sur cette ligne droite On peut Vous pouvez être très loin A peine à une seconde Au début de la ligne droite Et vous pouvez vous retrouver Dans une zone possible De dépassement A la fin de la ligne droite Donc vraiment Il est primordial Et regardez tout le monde va l'avoir Il y a juste Et la première Mercedes Du coup c'est Bottas Bottas va pas avoir le DRS Donc il va être sous la menace De Leclerc et d'Estémane Ocon Nous on va l'avoir Meilleur tour en course Regardez on est pas mal On est pas mal pour l'instant Allez on va essayer Ouais compliqué Vettel aussi à le DRS Il va protéger On va peut-être pas tenter On va récupérer l'aspiration de Ricardo La petite erreur de Vettel Qui sort de l'aspiration Ah il retarde son freinage On va tenter d'enrouler Allez est-ce qu'on peut décroiser Peut-être Allez il faudrait essayer Trouver une solution Pas trop perdre de temps Derrière la Ferrari Devant ça va commencer A s'envoler les Red Bull Les Red Bull Pour un plutôt Enfin Verstappen Les Red Bull Albon est derrière On va tenter par l'extérieur Sur Sébastien Vettel Qui une nouvelle fois Va freiner très tard Ah Vettel qui a un problème Ah bah Vettel a un problème Justement On va passer sur Vettel Et Vettel qui apparemment A un petit problème Ça se complique pour Ferrari Une nouvelle fois Après le triple abandon En 4 Grand Prix Pour Sébastien Vettel On rappelle Il avait abandonné En Italie A Singapour Et ensuite Il avait abandonné Aux Etats-Unis Ouais il a abandonné Aux Etats-Unis Mais après le dernier Grand Prix J'étais pas sûr J'ai eu un petit doute Triple abandon du coup Et encore une fois Un problème pour Sébastien Vettel On vient déjà De lui mettre une seconde de A la Ferrari Et on revient maintenant Sur Riccardo Et pour l'instant La voiture répond à merveille Vraiment la voiture Je sais pas Sur ce circuit C'est des virages rapides Un petit peu Où franchement On est pas trop mal Y'a pas trop de virages Non Le secteur 3 Je vous mens pas On prend un petit peu La pilule Mais le reste Franchement ça va Vitesse de pointe On est très très bon Et on va pouvoir bénéficier Du DRS une nouvelle fois Alors il va falloir faire attention On mélange les par contre Parce que regardez On descend à une vitesse L'élite d'essence là On est bois à une vitesse Allez DRS activé Mode dépassement Une nouvelle fois Et la Renault Qui va se faire bouffer Allez sixième On continue la remontée Franchement on est bien là On est très très bien là C'est exactement là Enfin on a le vrai rythme Annoncé par le graphique là Le tableau On est enfin dans le rythme Que le jeu nous annonce Depuis pas mal de Grand Prix Maintenant On est un chouïa plus rapide Que les Renault Que les Ferrari Que les Red Bull Et on peut tenter Et derrière Vittel Qui se fait attaquer Maintenant regardez C'est Debrise Debrise qui est passé Huitième Très bon Grand Prix Pour l'instant Debrise aussi Toujours huitième Et Bottas Il a ralenti Bottas Bottas Je sais pas ce qu'il a Bottas il a vraiment un problème Après le sabotage des USA En même temps je peux comprendre Mais là Bottas a soit un problème Soit il est vraiment en difficulté En tout cas On est tous bloqués Que ce soit Leclerc Ocon Verstappen Ou moi On est bloqués derrière lui On va améliorer en 17.1 On améliore le meilleur tour en course Allez DRS activé On est un chouïa loin Il va falloir économiser Un petit peu d'essence Mais pour l'instant C'est pas une question d'attaquer C'est une question de rester collé Et rester dans le rythme De la Red Bull On doit s'arrêter Il me semble au douzième tour Si je me souviens bien Onzième ou douzième tour Donc on a encore pas mal De tours à faire Attention à Verstappen Verstappen qui c'est un chouïa loupé Alors aussi forcément C'est comme à Monza Avec ce circuit On peut monter sur les vibreurs On peut gagner du temps Comparer aux IA On peut être un peu plus agressif Et c'est là où on gagne du temps Sûrement Surtout les IA en course Alors qu'on va nous proposer Une nouvelle stratégie On va rester sur la strat de base Elle me va très bien Vraiment Je vous ai dit La stratégie de base Me va très très bien Allez Bottas Le tanky perd Attention avec Oh et Verstappen aussi Qu'est-ce qu'il fait Verstappen Verstappen fait n'importe quoi Depuis tout à l'heure Ah Bottas super Attends il doit prendre Au moins 3 secondes là Il est au moins à 3 secondes De Lewis Hamilton Allez on est toujours Aussi bien placé Avec Verstappen Est-ce qu'on va pouvoir Attraquer mode dépassement Verstappen J'ai l'impression Qu'il a perdu du temps Sur Ocon Regardez On va pouvoir attaquer DRS activé Et ça va passer On se décale On prend la 5ème place Ah que des dépassements ODRS On va pas se mentir Là c'est full dépassement ODRS Il n'y a rien d'autre Et maintenant On revient sur Esteban Ocon Ocon 4ème Pour l'instant Avec sa Renault Les Renault n'empêchent Ils assurent de ouf Les Renault Et attention au Ferrari aussi Il y a une bataille Au constructeur Il y a une bataille Au constructeur Parce que Ferrari N'est pas encore assuré De terminer 2ème Renault revient fort Et là avec le problème De Vettel Ça pourrait Ça pourrait tourner En la faveur de Renault Il va falloir surveiller ça aussi Il va y avoir pas mal de batailles Pour la fin de saison Ça va être intéressant Mais Bottas Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Autant dans les lignes droites Je veux bien La palle DRS Ça nous attire Et avec Leclerc Ça nous attire Etc Mais là En virage Normalement Bottas Doit être bien plus rapide Bottas devrait être Largement plus rapide Que la Ferrari Et on est pas mal là On est pas mal DRS activé Est-ce qu'on peut tenter ? Ocon va protéger Ocon va protéger Est-ce qu'on peut tenter ? Peut-être par l'extérieur d'enrouler On est un chouïa loin On est un petit peu trop là Malheureusement Et j'ai cette expression là Depuis pas mal de temps Le chouïa C'est un petit peu C'est mignon Ça passe bien en vidéo C'est tranquille Est-ce qu'on peut tenter ? Non On peut pas tenter Hamilton a un problème Hamilton a peut-être un problème Attention là les Mercedes Parce que Bottas A pas l'air en grande forme Là non plus Bottas a pas l'air bien parti Et nous on va essayer De passer le plus vite possible Sur notre collègue Là notre compatriote français Notre baguette Allez DRS activé C'est vrai qu'il y a 3 zones de DRS Sur ce circuit Et Ocon Ocon qui va même pas Protéger l'intérieur Pour l'instant On va attendre La deuxième zone Et on revient ou pas Un petit peu sur Hamilton Est-ce que c'est un gros problème Ou pas ? Est-ce qu'on revient vite ? Et si Bottas arrive à revenir Ça va tous nous rapprocher Donc là il faudrait que Bottas Essaye de se déprécher un petit peu Et nous on va s'occuper D'Esteban Ocon Allez comme on l'a fait Avec Verstappen Comme on l'a fait avec Riccardo On a réaccéléré un petit peu trop tôt Allez ça devrait le faire Mode dépassement On va avoir le DRS Lui aussi Lui est un petit peu plus loin Avec Charles Leclerc Alors que Nick Debris Il vient de passer 7ème Il est passé sur Riccardo Et devant ça se décale C'est Charles Leclerc Qui va tenter de passer Sur Valtteri Bottas Et de côte à côte Leclerc et Bottas Attention la Ferrari Qui va passer C'est fait C'est pas Terminé entre Bottas Oh oui Attention à nous On peut en profiter On peut en Avec sa race On a glissé un petit peu DRS activé Allez on peut peut-être Faire un triple dépassement Le double en tout cas c'est fait Peut-être le triple Attention au DRS On a un problème Attention avec le DRS Il est ouvert Oh il est bloqué ouvert Il est bloqué ouvert DRS attention Le gros problème Le gros gros problème DRS bloqué ouvert Attention Parce que là Ça va être compliqué Dans le secteur 2 On est bloqué On est bloqué ouvert Non c'est ridicule C'est ridicule C'est la première fois Que ça m'arrive Depuis des années Ça m'était arrivé Une fois en Autriche Attention Parce que là du coup Dans le secteur 2 En vrai ça a l'air d'aller En vrai ça a l'air d'aller Oh attends Non quand même Attention quand même Parce que là du coup L'arrière va décrocher A tout moment On a le DRS bloqué ouvert Et alors ça Ça va poser problème Ça ça va poser problème Si on tente un dépassement Ou qu'on arrive un petit peu Trop vite dans un virage Alors les virages lents Ça va aller Bah la ligne droite Forcément ça va être du bénef Clairement Mais le secteur 2 Il va vraiment falloir faire Attention justement A la accélération Drapeau jaune Attention à Leclerc qui rentre au stand Oh et Samilton Hamilton la test moteur La test moteur C'est fini C'est fini pour Lewis Hamilton C'est terminé L'abandon de la Mercedes Justement il avait des problèmes Et la Celticard La Celticard C'est pour ça que Leclerc Il rentre au stand Oh la très très bonne stratégie De Leclerc Oh on s'est fait baiser On s'est fait baiser là On s'est fait avoir les gars là Je suis désolé Mais on s'est fait avoir On va rentrer à la fin Du 10ème tour Oh l'enchaînement L'enchaînement Et le DRS est toujours ouvert Le DRS est toujours ouvert les gars C'est irréparable en fait Il faut attendre Il faut juste être patient les gars On n'a pas de C'est pas en rentrant au stand Qu'ils vont le réparer Allez Verstappen dans les stands Allez Nick Debris Normalement est rentré au stand Déjà aussi Allez come on Un bon pit stop Un bon pit stop come on Ils peuvent pas mettre Des coups de poing sur le DRS là Ils peuvent pas tabasser L'aile en arrière là Pour le refermer Allez Vettel va passer Vettel va passer Il était loin Vettel Il était loin Leclerc qui s'est arrêté Il va ressortir devant On ressort deuxième virtuellement On ressort devant Bottas En fait ça va On s'en sort très très bien On ressort devant Bottas On est virtuellement deuxième Tous les premiers pilotes Là les 4 premiers pilotes Ne se sont pas arrêtés encore Ah oui mais il va falloir Trouver une solution les gars C'est pas possible On va pas rouler comme ça les gars Je vais pas faire tout le Grand Prix Avec le DRS ouvert là Ça fait déjà Ça fait les 3 tours Ça fait 3 tours maintenant Alors le safety car va rentrer Elle va rentrer au stand Et on va repartir Allez on est derrière Leclerc Du coup attention On l'a vu dans le dernier virage Très dangereux dans le dernier virage Parce que c'est un virage C'est un virage On a besoin de la puce Justement sur l'arrière Et il va falloir faire attention Allez Leclerc qui va laisser Un tout petit peu d'espace On va essayer d'en profiter Ah par contre Ah par contre regardez On a le DRS du coup On a le DRS Regardez on a le DRS À la relance On a le DRS Let's go regardez On est facilement plus rapide On est à 350 Alors que tout le monde Planteur à 330 On va passer sur les 2 Ferrari Vettel qui plonge Attention sur ce 3 Allez attention le contact Ça c'est toucher contact Entre les 2 Oh le bordel Le bordel Leclerc qui retente Par l'extérieur forcément Sur les 3 premiers tours On va avoir un avantage Là on le fait pas exprès On le fait pas exprès Mais là c'est un petit peu De la triche Regardez Regardez la VMAX du coup On va passer le double dépassement On passe à l'intérieur Le triple dépassement Avec Leclerc du coup On se retrouve désormais 3ème Le drapeau jaune Oh le tête à queue Le tête à queue de Leclerc Le tête à queue de Charles Leclerc La catastrophe Oh aïe 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 Ferrari Ferrari la catastrophe Pour Leclerc qui vient de s'arrêter Drapeau jaune Oh c'est pas possible Qu'est-ce qu'il a fait Charles Oh la 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 J'espère que c'est pas Oh et attention Attention dans ce secteur 2 Justement Attention quand même A pas la perdre Et regardez On a le DRS en permanence On revient On est une fusée Oh et attention Le freinage Et oui forcément On est beaucoup plus rapide Oh je me suis totalement Loupé au freinage Ah il va retenter Par l'extérieur Bon dans tous les cas Je serai passé Ça sert à rien de relaisser passer Surtout qu'il en tende Donc il va s'arrêter Dans un ou deux tours On va continuer Et devant maintenant Il rentre au stand C'est Oh et attention Le dernier virage Par contre il est très compliqué Il rentre au stand Qu'il y a justement On passe en tête Mais alors là Le cheat code Le cheat code Les gars Alors le coup du DRS ouvert A la relance de la safety car C'était pas voulu Je pense que même Si tu veux le faire exprès Drapeau jaune Attention Drapeau jaune On est en tête du Grand Prix Maintenant Bottas A 4 secondes Et c'est une Alpha Tori Il y a une Alpha Tori au ralenti Attention L'abandon Je sais pas si c'est Gasly Ou Fiat Ah non Fiat vers d'entre au stand Ah non c'est Gasly C'est Gasly Vier Gasly Oh et safety car encore Safety car une deuxième fois Safety car encore une fois Alors ça va peut-être Me permettre De réparer le DRS J'espère qu'ils vont avoir le temps De réparer le DRS Parce que là du coup Ça va être problématique Après Quoi qu'en vrai Avoir un DRS ouvert A la relance C'est pas si problématique Et il est toujours ouvert Regardez le rétro à gauche Il est toujours ouvert Alors on est en tête du coup Maintenant devant Valtteri Bottas Ocon Troisième devant De Vries Les deux Ferrari au tapis Du coup Leclerc est reparti dernier Vettel la stratégie Va le mettre au moins Un dixième je pense Donc là les deux Ferrari Ils sont out Hamilton est out Et on va revoir ce qu'il s'est passé Justement d'ailleurs On va revoir ce qu'il s'est passé Alors on me voit arriver déjà A pleine balle DRS ouvert Là c'est cheaté Là pour le coup Je me demande Dans la réalité Si tu prends une pénalité ou pas Parce que c'est pas de ma faute En fait C'est pas de ma faute Si le DRS il est ouvert Tu vois je peux pas le réparer Je peux pas rentrer au centre Pour le réparer Donc je suis obligé de continuer Je vais pas abandonner Et alors là Bah forcément On a déjà passé Leclerc Et les deux Bah mode dépassement On met la pleine puissance Du moteur Renault On fait l'inté Et alors là je vais voir Avec Leclerc Ah on verra pas Non on voit pas Charles Oh c'est Stroll C'est Stroll en fait Qui a tourné sur Charles Alors je me demande Si Charles est pas venu Mettre son museau Là où y'avait pas la place Déjà le petit contact Vettel Stroll Bon il est limite limite Mais ça va Y'a rien de cassé Alors Stroll qui repasse Par l'exté Le bordel à la relance N'importe quoi Vraiment n'importe quoi Et on va voir Alors Charles Leclerc Est quand même très très loin Charles Leclerc est très loin Nous on va arriver à l'inté On va être 3 wide On va passer sans problème Je pense Ouais quand même En fait je crois que je touche Stroll Faudrait voir la caméra de Stroll Parce que je crois Que je viens toucher Stroll La roue de Stroll Ça l'envoie sur Vettel Et Vettel le renvoie sur Leclerc C'est un peu un match de ping pong là Ouais voilà Je touche la roue Et du coup il braque à gauche Pour éviter Vettel Et Leclerc à mon avis Est tenté Ouais Leclerc est tenté de passer Y'a pas la place J'imagine Il est loin Regardez comme il est loin Comment il se retrouve côte à côte Et ouais en fait Y'a un tout petit gap Et ouais Stroll C'est un incident de course Malheureusement C'est un peu de ma faute là Mine de rien C'est de ma faute Mais j'y peux pas grand chose J'y peux pas grand chose Oh le DRS a été réparé Le DRS a été réparé C'est dommage Parce qu'en vrai J'aurais bien fait la relance Avec le DRS ouvert C'était bien pratique Je vous avoue que là Être à 350 Quand tout le monde est en galère En vitesse de pointe C'était pas mal On va gérer la relance du coup Alors aucun en pneu médium Je me demande la stratégie qu'il fait Il va peut-être passer les tendres En fin de course Il fait peut-être la même que nous On est au ralenti J'ai jamais été aussi lent En fait j'essaye d'attendre Que la safety car rentre au stand Pour pouvoir relancer A pleine balle directement Ouais les pneus vont être gelés Les pneus vont être gelés Pas mal m'ont dit dans les commentaires De la dernière vidéo De faire chauffer les pneus Pendant la safety car C'est ce que je fais Mais en fait c'est là C'est cette attente Quand vous attendez Que la safety car rentre au stand C'est là où les pneus en fait Chutent en tempé Et la safety car est rentrée au stand C'est bon On va pouvoir reprendre Et on est en tête du coup Devant Valtteri Bottas maintenant Pas de DRS hein Hé hé Pas de DRS pour toi mon coco Moi je l'ai eu Mais j'ai eu un peu de chance Mais là Il va pas pouvoir attaquer tout de suite Maintenant il va falloir tenir On va se battre du coup Contre la Mercedes La Renault et Nick Debris Du coup P4 hein P4 pour l'instant Nick Debris Il va vraiment falloir faire attention A ne pas s'arrêter en même temps Ne pas faire un double stop Parce que sinon ça va lui ruiner sa course Et Verstappen derrière Il va tenter de mettre la pression A mon coéquipier là Il va falloir tenir du côté de Nick Debris Et Verstappen qui est rentré Il y a pas mal de pilotes Qui n'étaient pas rentrés au stand Regardez c'est Sainz maintenant Qui remonte Et oui Les stratégies Alors Bottas est dans les stands Bottas au stand C'était peut-être un undercut de Verstappen Et ça va être des pneus médiums On est sur la même stratégie que Bottas On va surveiller Debris Debris dans les stands aussi Allez cette belle HRT Hâte de voir la deuxième livraire Vraiment vous allez voir La livraire en saison 3 Elle devrait être pas mal On a commencé à bosser dessus les gars Ça devrait être sympatoche Allez ça repart Pneu médium pour Debris Et nous maintenant Il va falloir faire un très très bon tour Un très très bon tour de rentrée Regardez Aucune Sainz Ricardo Leclerc tous en pneu médium Ils s'arrêteront une deuxième fois Pour des pneus tendres Et on améliore le deuxième secteur Le premier aussi Allez il va falloir Est-ce qu'on n'enchaînerait pas Est-ce qu'on n'enchaînerait pas Alors on peut peut-être refaire encore un tour Parce que j'ai l'impression que là On a encore du Capital Gum Allez on va rentrer au 23ème tour Et derrière en plus Bottas qui va sûrement avoir du trafic Avec Nick Debris Ils vont sûrement être bloqués Là regardez il y a beaucoup Allez ça rentre au stand Sainz Ricardo dans les stands Allez on va s'arrêter A la fin du 23ème tour Pour l'instant il n'y a pas encore de soleil Mais il ne devrait pas pleuvoir les gars Pas de panique Pas de pluie pour ce Grand Prix Et maintenant il va falloir surveiller Vous avez vu 23 secondes d'avance 23 secondes d'avance sur le 3ème Donc là normalement on devrait ressortir A la hauteur du 3ème Et Bottas n'est pas dans le top 5 Pour l'instant Bottas n'est pas dans le top 5 Allez un bon pit stop les gars Come on come on come on Il est à 23 secondes Bottas Il est à 23 secondes Alors qu'on est dans les stands 2 secondes 3 c'est pas mal Ocon va passer des pneus médiums Ocon reprend des pneus médiums On ressort tellement loin On ressort tellement devant Le temps perdu Vamos 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 Vaille vaille Ocon Non pardon c'est Bottas Qui a été bloqué par Perez Bottas a été bloqué Eh il galère il galère il galère Il galère à doubler la Racing Point Par l'extérieur peut-être sur Perez Eh Perez en pneu hard En plus il va plus s'arrêter Il va falloir le doubler Regardez le temps perdu Regardez le temps perdu C'est bon ça C'est bon C'est bon ça Bottas 3ème maintenant Raikkonen s'est pas encore arrêté non plus Les stratégies c'est du grand n'importe quoi là C'est du grand n'importe quoi Alors Debris toujours 4ème Du coup Perez Va devoir s'arrêter Allez le voilà Le voilà justement Debris Sur Perez Allez est-ce que ça peut passer par l'extérieur Avec des pneus médiums Vamos Nick Vamos Prouve-leur justement que t'es un beau pilote Prouve-leur que tu vaux le coup Allez côte à côte Comme Bottas Comme Bottas Comme Bottas Par l'extérieur à l'arrêt Axel Comme Bottas C'est parfait DRS activé C'est exactement ce qu'il fallait faire Eh du coup Debris Eh Debris il passe P3 là Bottas était P2 Et Perez n'était pas P3 Si si il me semble Eh oui P Attendez on va voir ça Verstappen va tenter par l'extérieur Mais là Debris monte sur le podium maintenant Allez vamos Ça c'est bon Allez Perez qui va bloquer Verstappen Vamos Vamos Bloque Verstappen Bloque le Le lâche pas Oh attention à la petite correction Et du coup Debris qui est bien passé 3ème Ocon et Sainz qui repassent 4ème 5ème Derrière il y a une grosse bataille Et on est toujours devant On est devant Valtteri Bottas A 2 secondes Allez reste encore 7 tours 7 tours On avait déjà frôlé la victoire à Singapour Et là on frôle le double podium Alors là autant vous dire que là Si on arrive à tenir ses positions Debris à 7 secondes 6 secondes d'avance sur Esteban Ocon Donc c'est vraiment pas mal Nous il va juste falloir tenir la Mercedes Parce que là en fin de course en général C'est là où je perds du rythme Et Bottas toujours à 2 secondes 1 Il reste 3 tours Il reste 3 tours Le scénario quand même encore une fois improbable Le tête à queue de Leclerc L'abandon de Lewis Hamilton Vettel la mauvaise stratégie Le problème moteur Le DRS bloqué ouvert Qui m'a totalement sauvé les gars Vraiment Le problème du DRS en fait m'a sauvé C'était vraiment un cheat code J'ai vraiment cheaté Et le dernier tour Allez Bottas à 1 seconde Bottas à 1 seconde Il va pas falloir faire d'erreur Mais normalement On a pas perdu tant de temps que ça Sur les 3 derniers tours Je vois pas pourquoi on perdrait tout En un seul tour Et il va peut-être avoir le DRS Peut-être Mais encore même pas Il a 1 seconde 1 Il a pas le DRS normalement là Il a pas le DRS Oh il faut s'accrocher Il faut s'accrocher C'est le 30ème grand prix de l'équipe les gars C'est le 30ème grand prix de l'équipe Et peut-être Et peut-être Et si jamais on arrivait à tenir Cette position Allez come on C'est fait On peut pas dépasser au Mexique On peut pas dépasser C'est pas comme à Singapour Où je veux prendre un dive bomb Il revient Bottas Il tente le tout pour le tout On va protéger On va protéger Vous inquiétez pas On va pas se faire avoir comme à Singapour Ça aurait dû être déjà à Singapour Cette victoire On l'avait raté au dernier secteur Avec Lewis Hamilton Et là cette fois-ci Je me ferais pas avoir deux fois Ah il ne reste plus que deux secteurs Il ne reste plus que les S Et après ce sera le Stadium Allez vamos Oh la 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 Let's go Si on a dédi qu'on gagnerait le grand prix du Mexique Je vous aurais jamais cru Je vous aurais jamais cru les gars Let's go Plus que le Stadium Et on va le faire On va le faire Et honnêtement on ne l'aura pas démérité Vu le nombre de dépassements qu'on a fait La stratégie était bonne Et vamos Les confettis c'est parti C'est la fête à Mexico Et De Vries toujours 3ème En plus ça va être un double podium Ça va être un double podium Let's go Let's go les gars La victoire au Mexique La victoire à Mexico devant Bottas Et le double podium du coup Le premier podium pour Nick De Vries Après tant de critiques à Singapour Alors les gars Qu'est-ce que ça dit maintenant Ça critique ça critique Mais maintenant Qui c'est qui est sur le podium C'est nous les gars Vamos Une très belle performance Et à l'arrivée Une victoire écrasante D'après vous Nicolas Qu'est-ce qui lui a permis De sceller cette victoire aujourd'hui ? On serait presque tenté de croire Qu'avec un tel nombre de dépassements La victoire est assurée Leur monoplace a parfaitement Exploité l'aspiration L'écurie est sans doute soulagée De constater que le moteur N'a pas grillé Vu sa longue exposition Au flux d'air chaud Des autres véhicules Ils n'ont pas hésité A solliciter les pneus Surtout dans les virages Ce qui leur a permis De freiner plus tard Et d'effectuer des dépassements Spectaculaires Je dois reconnaître Que cette course M'a épuisé nerveusement Mais ce n'est sûrement rien Par rapport à l'état des pilotes Ils ont travaillé dur Pour en arriver là C'est donc un plaisir De les retrouver sur le podium Oh la 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 Les tenues sur le podium Les deux les deux les gars Oh ça fait plaisir C'est incroyable Incroyable cette première victoire Parce que franchement Je l'ai géré Tu vois Ce n'est pas une victoire volée Ou quoi Certes il y a eu beaucoup Beaucoup de faits de course Mais on l'a géré On a été tout le deuxième relais Devant Bottas On a gardé le rit On était dans le même rit Toujours à deux secondes à peu près On a bien géré l'essence On a bien géré les pneus Le DRS On ne s'est pas mis dehors On a tenu etc Debrise Mais mamma mia Annick Debrise Très très bonne course P8 Il est passé P3 du coup Il a forcément gagné pas mal de place Les Red Bull Et les Ferrari La catastrophada les gars La catastrophada du coup On termine On met en sandwich un petit peu Valtteri Bottas Ocon Quatrième du coup Devant Carlos Sainz Et Perez Perez qui n'a pas tenu avec des pneus hard Les pneus hard n'étaient peut-être pas la meilleure idée A mon avis Pour finir le Grand Prix Ricciardo du coup Septième Devant Verstappen Et Leclerc Verstappen Leclerc Ricciardo Je rappelle On se bat avec eux au championnat pilote On vient de prendre 26 points les gars Avec le meilleur tour en course quand même Juste je rappelle Comme ça On va voir le classement pilote après Mais là Si on n'a pas fait un énorme bond Au classement pilote Je ne comprends pas Lando Norris devant Vettel Vettel qui a eu des problèmes moteurs On rappelle Et Albon Bah C'est méchant Mais j'ai envie de dire Albon quoi P13 Et du coup si on descend tout en bas On retrouve l'abandon de Lewis Hamilton Et de Pierre Gasly Les deux qui m'ont bien aidé Alors Hamilton plus que Gasly honnêtement Mais Gasly quand même Ça m'a bien aidé Pour calmer un petit peu le jeu Je pense que j'aurais pu gagner encore beaucoup de temps Avec ce DRS ouvert Et du coup Bottas Bottas Qui prend la petite revanche là des Etats-Unis Le karma a frappé Hamilton passe P2 A 11 points désormais On est à 110 points Nous on est hors d'atteinte c'est clair On pourra pas se battre pour le titre Mais on a maintenant 30 points d'avance Alors un peu moins de 30 points d'avance Sur Riccardo qui est 4ème Verstappen et Leclerc aussi Sont un petit peu détachés Donc ça sent très très bon les gars Pour cette saison 2 Et justement j'en parlais Regardez la catastrophe Ferrari la catastrophe Aujourd'hui Renault passe P2 Renault passe P2 Avec le très bon résultat d'Esteban Ocon Renault passe en deuxième position 20 points séparent du coup Le top 3 Enfin le top 2 3 et 4 Et nous malheureusement On est encore un tout petit peu loin Il reste que 2 courses après celle-ci Ça va être quand même difficile Comment on peut C'est pas possible C'est pas possible On peut pas prendre que 30 et 20% De popularité Avec double podium On prend 800 000 C'est tout Ah je pensais qu'on aurait un bonus De victoire ou un truc comme ça Là je suis déçu de ouf Je suis déçu de ouf On perd un peu d'argent Avec les accidents C'est pas grave On remonte du coup A 5 millions Bon en vrai ça va 5 millions On va avoir le bonus hebdomadaire Juste après Qui devrait nous aider A rattraper un petit peu Il va falloir faire attention On arrive sur la fin de saison Et il va y avoir pas mal de contrats A ressigner Où on a raté les upgrades On a raté l'upgrade moteur On a bah justement On va se quitter là-dessus les gars On aura pour le prochain Grand Prix Donc lundi On se retrouvera au Brésil Au Brésil Faudra ressigner le contrat Je pense qu'on repartira là-dessus Je pense qu'on repartira Bon 80 jours Du coup on les aura peut-être En saison 3 C'est pas grave Honnêtement c'est pas grave Ils font le taf Vous l'avez vu On a raté une upgrade moteur On a eu une upgrade châssis Si j'ai bien vu Donc on refera le point Je pense au début Du Grand Prix Lundi Donc lundi Brésil Mardi Abu Dhabi Et je vais voir Comment je vais planifier La saison 3 Je sais pas quand je vais la lancer Je pense pas la lancer Du jour au lendemain Et je vais prendre genre Un ou deux jours Sans épisode de My Team Et peut-être qu'on reviendra Ensuite le vendredi je pense Donc je vous tiendrai au courant Pas de panique les gars Comme d'habitude Il y a pas mal de choses Et je vous en parlerai En temps voulu Qui vont arriver en septembre Je ferai des vidéos à ce sujet Parce que j'ai pas mal de choses A vous annoncer Et puis voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Comme d'hab les gars Dans les commentaires Je pense que là On peut fêter dans les commentaires Aujourd'hui Et puis nous on se retrouve Dès demain En attendant Passez une bonne journée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada